Si on aime le foot, c'est pour vivre intensément ce genre de moment décollage dans un instant. Le match s'annonce serré, mais qui va finir par l'emporter ? La réponse, tout de suite. Salut à toutes et à tous, quel privilège de vous retrouver ici depuis les débuts du stade Pierre-Mauroy. Vous pouvez compter sur l'amitié franco-argentine pour vous faire vivre ce match comme vous le méritez. Et c'est toujours une grande joie de retrouver notre cher Ligue 1 pour une rencontre passionnante. Lille face au TFC. Ce que nous aimons dans le football, c'est l'expectative à l'imprévu. C'est cette attente qui nous chatouille. Et voilà un centre bien travaillé vers la surface. Le bon retour défensif, ça pouvait être dangereux. On va découvrir la composition de Lille. Et voilà donc la composition de cette équipe. Darmian. S'il y a la butte là sur un autre terrain, c'est le match du stade Rennais. Oui c'est ça, il s'agit du premier but en faveur du stade Rennais. Un but à zéro donc, après 7 minutes de jeu Benji. Très bien et merci pour l'info Laure. Bacham. Et à signaler donc cette stat concernant l'équipe visiteuse, c'est la plus mauvaise défense du champion. Oui, il y a un grave problème de lucidité et d'efficacité défensive dans l'équipe visiteuse. Et la barre transversale renvoie cette frappe. Et la barre transversale renvoie cette frappe, c'est la plus mauvaise défense de l'équipe, c'est la plus mauvaise défense de l'équipe. Et la barre transversale renvoie cette frappe, c'est la plus mauvaise défense de l'équipe des défenseurs. L'osnermann. de prendre l'avantage. Ouais, il a parade. Le corner bien tiré. Oh, l'arrêt ! Le ballon était pourtant parfaitement placé. Elle partait très bien, cette tête, mais c'était sans compter sur le gardien. Ce ballon peut faire mal. Bonne détente sur ce ballon. Le ballon vers la surface. Aïe, aïe, aïe. Rien de positif finalement là-dessus. Elle s'est récupérée très haut, ça. Attention, la frappe peut-être. Ouais, le ballon qui est bien écarté. Ben Taleb. Oumtiti. Nabil Bentaleb. Le Lusk va mettre une attaque en place. Ah voilà, il suffit de le dire. Et finalement, derrière, le ballon est perdu. Lusk... Lusk... Eh oui, il s'est bien subtilisé, ça. C'est qu'on va... L'action se poursuit. Il y a une possibilité là pour centrer. L'occasion peut-être ici. Ouais, bien défendu, sans faute. Lusk... Viera. Vacham. Matias Olivera. Matias Olivera. Vostermann. C'est récupéré par l'adversaire. Vacham. Et ça enchaîne les passes dans le camp adverse. Et le ballon est centré. Le ballon sort en corner, c'est signalé. Vers le point de Penalti. Et ce corner est dégagé par la défense. Ouais, ballon donné en retrait. Et c'est réussi ! Ce but pour prendre les devants. Ce but qui fait du bien moralement. C'est une situation idéale. On le voit, comme toujours, le centre en retrait. C'est celui qui crée le danger parce qu'il prend la défense à contre-pied. Ensuite, à cette distance, pas mal d'options possibles. La frappe en force, c'est la garantie de surprendre le Guardian et ça donne aussi des bons ralentis. C'est reparti dans cette rencontre. L'île est menée d'un but. S'il y a la but, là, sur un autre terrain, c'est le match du Stade Rennais. Oui, deuxième but à l'instant en faveur de Rennes. Deux buts à zéro pour l'instant et on en est à la 41e minute de jeu, Benjamin. Très bien et merci pour l'info, Laure. Le contact sans faute. Le ballon en douche. L'équipe locale a le contrôle du ballon mais le contrôle, la gestion, ça ne permet pas toujours de faire trembler le filet. Si tu contrôles le ballon sans aucune intensité, c'est très compliqué de créer des occasions. Osterman. Voilà, c'est annoncé. une petite minute de temps additionnel. Et voilà la mi-temps qui s'y fait à l'instant au Stade Pierre-Mondre. Ça y est, c'est le début de la seconde mi-temps. Le LOSC court après ce but de retard. et le geste technique très bien exécuté. Et le geste technique très bien exécuté. on a ce ballon qui est intercepté. Zegrova. Le prochain événement, on vive ensemble. ça sera ce match de Coupe Nationale. Toulouse affrontera le Stade de Reims. La Coupe, c'est un football particulier. On ne sait pas ce qu'on cherche et on est rarement satisfaits de ce qu'on trouve. ballon perdu, c'est rendu même. Et oui, il y a la place pour un bon centre. Et c'est dedans ! Le but pour le doublé magnifique. Il n'y a pas de secret. Quand la confiance est là, les buts s'enchaînent. Quand le mental est présent, les performances sont exceptionnelles. On le revoit sur ces images, ce centre départ bien appliqué qui surprend la défense. Un bon centre, c'est déjà la moitié d'un but. Et voilà le cabezasse, la tête qui vient conclure un mouvement très intéressant et on voyait le ballon à l'autre but. On sent le coach très satisfait par ce qu'il voit et on le comprend. Et avec ce but, ça fait donc 2 à 0 maintenant. Haydn Zegrova, Klosterman, Oumtiti. Nabil Bentaleb. C'est bien vu ça, bonne interception. C'est pas son profondeur, c'est elle qui vient éliminer le dernier retour défenseur. Et voilà la finition en force pour remporter son goût contre le gardien de but. C'est vrai que le bruit du ballon contre le filet, ça fait partie aussi de la joie de buteur. Bacham. Bayou, hérit du ballon. Matteo Darmian. Darmian. Nabil Bentaleb. Voilà la bonne inspiration avec ce geste. Bentaleb. Ah, ils se font subtiliser le ballon. Bacham. Super progression dans la moitié adverse. Et on lève la tête là. Peut-être un centre. La boutique du club sera fermée pendant toute la durée de la rencontre. Elle ne reviendra que pendant 30 minutes. C'est qu'on va. Wostermann. Le ballon pour Darmian. Mathias Olivera. Et on me signale un pénalty qui a été sifflé sur une autre pelouse. Lors, est-ce qu'on peut avoir des précisions ? Tout à fait, Benjamin. Un pénalty pour le Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé l'a mis sans trembler en patron. Même si le gardien semblait être sur la trajectoire, c'est dedans. Ça fait donc un but partout après 75 minutes de jeu, Benjamin. Voilà, c'est bien noté. Merci, Laure. Et tenez-nous au courant pour la suite du match. Il faut centrer là-dessus. Alors là, aucune difficulté pour la défense. Samuel Oumtiti. Plus que 10 minutes à jouer seulement dans cette partie. Wostermann. Attention parce que là, il y a un but qui vient d'être marqué et c'est dans le match du Paris Saint-Germain. Oui, deuxième but à l'instant en faveur du Paris Saint-Germain. Un but marqué par Randall Koloboeni avec un petit peu de réussite quand même. Le ballon ayant tapé le cadre avant de passer la ligne. On en est donc à 2 buts à 1 alors qu'on joue depuis 83 minutes maintenant. C'est bien noté. Merci, Laure. Tenez-nous au courant. Grosse tension pour ces 5 dernières minutes avec toujours ce petit but d'écart à préserver. L'espérance de l'égalisation est l'insuffle du courage et de la force aux supporters de Lille même s'il n'en reste pas grand-chose à jouer. Ben Taleb. L'équipe part à l'abordage peut-être l'occasion d'arracher l'égalisation dans les derniers instants. Bacham. Voilà, c'est annoncé une petite minute de temps additionnel. Samuel Oumtiti. Et voilà la fin de ce match avec 3 bons points de gagné à l'extérieur. C'est une victoire du bout des doigts. Attraper tout juste. Ça s'est joué à des minuscules détails. Et voilà, c'est parti. Sous-titrage ST' 501